Notre invité, Pascal Bricquet, bonsoir. Vous êtes le secrétaire régional de l'UNSA Éducation, professeur de français au collège Cataillé. Pour rappel, l'UNSA regroupe quasiment la totalité des personnels de l'éducation nationale. Donc la rentrée des classes pour le primaire a eu lieu. Est-ce que vous avez été concerté ? Il y a eu zéro concertation justement sur ce sujet-là et c'est ce que nous avons dénoncé. Pour nous, il aurait fallu de la concertation, de l'anticipation et aussi de la communication. Et malheureusement, ça a été mis au grand jour. Les choses n'ont pas été faites en ce sens-là, sachant qu'il y avait deux semaines pour pouvoir préparer et anticiper ces choses. Alors les collèges et lycées risquent de rouvrir également. Pour l'instant, pas de décision. Quelle est votre position ? Pour nous, nous avons demandé à l'époque à ce que les établissements soient ouverts pour les élèves qui passent leurs examens. Et aujourd'hui, il faudrait voir en fonction de la situation et aussi en fonction de la CTG, puisque c'est la CTG qui décide sur ce sujet-là, qu'on puisse terminer l'année, clôturer l'année et surtout préparer l'année prochaine. Alors ce sera compliqué puisque beaucoup de lycées, ce ne sont tous les lycées par l'ensemble des centres d'examen. Donc ça veut dire que cela sera déserté. Mais pour les personnels, il est important, de façon à le travail continu, que l'on puisse clôturer l'année et on puisse déjà penser à la rentrée prochaine. Voilà, donc pour vous, uniquement la présence des élèves qui passent des examens. Les autres, l'année scolaire est terminée ? L'année scolaire n'est pas terminée, puisque nous nous battons aussi quand même pour la reconquête du mois de juin. Mais en l'état, les choses sont très compliquées et je crois qu'il faut raison garder et faire au mieux pour que les choses se déroulent au mieux, pour que nos élèves qui préparent leurs examens puissent réussir ces examens. Alors vous parlez déjà justement de la rentrée prochaine. Nous sommes en urgence sanitaire jusqu'au 30 septembre prochain. Comment vous l'imaginez, cette rentrée ? Qu'est-ce que vous préconisez ? Qu'est-ce qui devrait changer selon vous ? Alors l'imaginer, ce serait compliqué. Déjà en temps normal, mais surtout en temps de crise sanitaire. Mais de surcroît, pour nous, il faudrait de la concertation, beaucoup de concertation. Nous prônons, nous ne cessons de prôner le dialogue social. Et il est vraiment temps que ce dialogue social se mette en place au niveau de l'Académie Guyane. La rentrée se prépare en temps normal au mois de janvier. En Guyane, nous l'avons préparée en mars. Les remédiations, enfin ce n'est pas les remédiations, mais si vous voulez, on refait les calculs par rapport aux prévisions d'effectifs au mois de juin. Là, nous sommes déjà à la mi-juin. On n'entend pas encore parler de ce comité technique-là qui fera justement les choses, le point sur la rentrée. Pourquoi on n'est pas justement au niveau de la rentrée à avoir une impréparation ou des cafouillages comme on a pu le connaître au préalable ? Ce que vous nous dites, c'est que le dialogue est très difficile avec le rectorat ? Et ça fait plusieurs années qu'on le dit. Alors, les choses se sont fluidifiées à un instant T. Mais là, je crois qu'on a eu l'exemple par la note qui est sortie hier, comme ça, sans crier gare, sans que personne ne soit averti en amont. Et voilà, ça illustre les relations qu'on peut avoir à un certain moment avec le rectorat de Guyane. On va parler maintenant de la loi 4D. C'est au niveau national. Décentralisation, différenciation, décomplexification et déconcentration. Merci. Alors, je crois que vous avez des doutes concernant ce projet de loi. Vous avez d'ailleurs interpellé les 4 candidats qui se présentent pour les prochaines élections territoriales. Qu'est-ce que vous leur demandez et qu'est-ce qui ressort de vos interrogations, de vos échanges ? Pour nous, au niveau national, il faut savoir qu'il y a déjà eu plusieurs vagues de déconcentration. Donc, pour nous, il est important de décentralisation surtout, excusez-moi. Pour nous, il est important que la décentralisation, la déconcentration des moyens, le transfert des moyens soit fait par un transfert de fonds. Alors là, il y avait pour nous quelque chose qui n'était pas correct dans ce projet de loi. C'est-à-dire que les collectivités territoriales pouvaient imposer des directives aux agents gestionnaires dans les établissements sans passer par le chef d'établissement. Donc là, il y a eu un correctif, mais n'empêche que c'est quand même assez compliqué. Au niveau relations humaines, il y a un risque de crise patient dans les établissements. Et pour nous, on a vu que ça ne fonctionne pas. Il y a déjà un fonctionnement qui a pris quand même beaucoup plus, plus de 40 ans pour se mettre en place, pour que les choses soient pacifiées. Donc, pour nous, c'est important. Et ensuite, le deuxième point, c'est qu'il y a une volonté depuis plusieurs années de transférer les professionnels de santé, éducation nationale vers les collectivités territoriales. Et pour nous, il faudrait voir le problème autrement. Il y a un souci au niveau du recrutement de ces personnels de santé, de leur accompagnement. Pour conclure. Là, et pour nous, donc voilà, c'est important. Il faut vraiment qu'on fasse une campagne nationale pour cela et que nos candidats puissent se saisir de ce dossier et pour nous donner aussi leurs avis sur l'éducation à Guyane. Pascal Bricquet, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci.